Et bien oui, bonjour à tous, on lance ce petit stream impromptu, matinal, une fois n'est pas coutume, tout simplement parce qu'on a vu des choses qui nous donnent envie de tout casser, vous allez comprendre rapidement. Et en attendant la maintenance, on va aller taper sur des espèces de constructions qui sont vraiment abusées en BZ. Alors on a pris avec nous notre petite masse de démolition, bien sûr, je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas si ça va marcher, mais on va tenter, on va tenter parce que vraiment là il y a quand même des groupes qui abusent, c'est le jeu, ils ont le droit de mettre des constructions au milieu du chemin, pas de soucis, mais on a aussi le droit d'aller les péter, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, sans haine ni reproche. Bref, qu'est-ce qui me manque, comment ça fonctionne pour taper avec la masse ? Ah oui voilà, c'est bon. Allez, on va casser tout ça. On casse tout, je vous ai prévu, on va faire oeuf de démolition, alors il faut qu'on soit aux aguets. Est-ce qu'on peut remonter immédiatement sur la monture ? Oui, très bien, pas de soucis, très bien. Par contre il faut qu'on l'équipe dans la main, ça c'est un peu embêtant, parce qu'on n'aura pas notre arme sur nous. Ça c'est un peu embêtant, je comprends un petit peu le danger du truc. Allez, ça, ça dégage. Allez, on pète tout, on casse tout, c'est bon, ils nous ont saoulés. Alors là, c'est pas très grave, vous me direz, ces deux statues-là, en effet. C'est pas trop difficile à dodge, mais vous allez voir où est-ce qu'on va aller après. Vous comprendrez mieux. Alors j'espère que ça leur a coûté cher. C'est dommage, on récupère pas de ressources, je pensais qu'on récupérait des ressources, qu'on pétait des statues. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Allez, baume-toi, tu dégages. Go ! Alors on va reprendre vite notre arc, rapidement. Ok, on tombe sur des ennemis. Alors vous allez voir par contre où c'est abusé, c'est ici. Ah bon, déjà il y a ça. Bonjour toi. Comment tu vas ? Ça va bien ? Allez, tu dégages. Non mais au bout d'un moment, ils nous emmerdent, quoi, franchement. Alors je dis pas que c'est pas de mauvaise guerre, mais bon. On a le droit de les casser aussi, hein. C'est parti du jeu, ils ont le droit d'en mettre. On a le droit de les démonter. En plus ça se démonte assez rapidement, ça c'est cool. C'est la bonne nouvelle. Alors j'ai remarqué que la masse de démolition, en fait, c'est un peu particulier. Quel est le tiers de masse de démolition que vous pouvez équiper ? C'est par rapport au... Je vais vous montrer vite. C'est par rapport à cette ligne ici, le truc de l'aventurier, là, voilà. Donc je pourrais déjà mettre du T8, en théorie, mais ça coûte un peu cher. On a acheté un T4 qui coûte pas très cher, qui coûte 1300, je crois. Alors que le T5, ça vaut déjà dans les 30 000. Donc bon, j'imagine que le T5 est beaucoup plus rapide et tout ça, bref. Alors voilà, regardez un peu ce qu'ils ont fait ici, quoi. Alors au bout d'un moment, là, je dis non, quoi. Au bout d'un moment, je dis non. Attendez, comment je fais pour le péter, ça ? On peut pas le casser, ça, ces trucs, en plus ? Non mais regardez, on est littéralement dans une prison, quoi. Et il faut se la nommer pour trouver la sortie. Votre arme doit être au moins palier 5, hein, mince ! Il nous faut une masse de démolition de palier 5 pour casser ça. Eh merde, il y a quelqu'un, là. Je crois pas que c'était des gens qui étaient pour catch, parce qu'ils étaient pas dans une guilde. On va chercher la masse d'émolition de palier 5, hein, pas de souci, hein. Moi, je fais tout pour casser ces conneries. Bon, bah ça, vous êtes d'accord, c'est exagéré. Trois prisons, comme ça. En plus, quand vous faites TP du portail, vous êtes dans la prison, quoi. Ils l'ont placé de telle sorte que vous êtes dans la prison. Et si vous paniquez un petit peu, bah, vous comprenez pas qu'il faut aller chercher la porte, hein. Parce qu'il y a une porte qui est ouverte, il suffit de passer à travers. Mais non, là, c'est exagéré. On va aller chercher une masse de démolition T5, hein. Ils m'ont chauffé, il n'y a pas de souci. Je vais tout péter ce qu'ils ont mis. Allez, 95%. Ah, zut, ça va être plus long que prévu. J'aurais dû prendre une masse tier 8. Histoire, même si ça coûte des millions. Rien que pour péter ces trucs rapidement, quoi. Non mais c'est abusé. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Ils ont le droit, hein, c'est le jeu. Mais aussi des types qui mettent, je sais pas combien de... Je sais pas si vous avez déjà vu ça, des énormes torches. Ah, merde, il y a quelqu'un. Oups. Mais lui, je crois qu'il est copain avec nous. Ouais, il est copain, lui. Lui, c'est copain. Ah, par contre, il a un peu peur de nous. Parce que lui, c'est un... Ouais, ouais, c'est un type de ressource. On l'a croisé tout à l'heure, il faisait un aller-retour, comme nous. Entre cette zone et la ville. Alors, peut-être qu'il va aller alerter ses copains, ça c'est possible, hein. Peut-être que... Même qu'il a pas de guilde. Ah. Bonjour. Oui, j'essaie de le péter, ce truc. Nous, ce contrôle, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, s'il dismonte, on remonte immédiatement, hein. On devrait peut-être l'inspecter. Rapidement. Ok, il est en archer, en assassin. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'il veut ? Nice shit, man. Ouais, t'es d'accord, c'est de la connerie, ce truc, on est d'accord. Ouais, ouais, parce que franchement, ils nous font chier. Respect ! Oh, il a l'air marrant. Dis-tu bulle-les ? No, no, I hate them. I want to destroy. Yep. Yep, with... Ouais, ouais, ils nous demandent si on peut les casser, même si c'est pas nous qu'ils ont reconstruit, mais oui, oui, hein. What a cheesy thing to do. I know, right. Je pense qu'il a l'air plutôt content qu'on essaye de les péter, par contre, ça prend du temps. Good luck with that. Thank you. Bon, il a l'air sympa. Même si on est en BZ, on peut à tout moment se mettre sur la gueule, hein. D'ailleurs, regardez, hein. Il reste à distance. You are a good fella. Il dit, t'es un type bien. On va lui mettre un XD. Alors, peut-être qu'il nous dit ça et deux secondes après, il nous saute dessus, hein. Vous voyez, c'est Albion, hein. Ok, il a l'air d'être parti. On l'a plus en visu. On est prêt à cliquer sur le cheval, hein, quand même, sans le voir appliquer à nouveau. Est-ce qu'il n'avait pas une veste d'assassin ? Ah, je crois qu'il avait une veste d'assassin. Attendez, on va remonte. On va regarder si ça reprend des points de vie rapidement, cette connerie, ou bien si ça en reprend pas du tout. Comme ça, on apprend quelque chose. On va remonte, parce qu'il a une veste d'assassin. Donc, il peut arriver sur nous, on fufu, hein. Alors, on est friendly, on est gentil avec les gens et tout, mais on n'est pas non plus aveugle, hein. On sait qu'à tout moment, on peut se faire attaquer sur Albion et c'est de bonne guerre, il n'y a pas de problème. Avec ça, il faut juste pas être naïf. Bah, ça reprend pas de points de vie, apparemment. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, une fois que c'est tapé, c'est tapé. Peut-être qu'on peut réparer, par contre, j'imagine. Mais je pense que ce qui est détruit, est détruit. Donc, on est quasiment arrivé à 50% de cette cage des Enfers. On va casser ça. Non, non, mais ça, ça va partir. Tant pis si je meurs en faisant ça, mais... Allez, je pense pas qu'il vienne. Je pense qu'il avait l'air honnête. Il avait l'air sincère dans son discours, le monsieur. Je pense qu'il est vraiment parti à ses occupations. Et je pense pas qu'il va nous tomber dessus avec sa veste assassin. Mais on sait jamais, hein, au pire. Bon, il aura bien joué. On aura un tempo un petit peu, on a été prudent. On remonte sur notre... Et ça donne pas, par contre... Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Attendez, c'est qui ? Squad. Immortal. Ouais, là, on est prêt à remonter. Je sais pas si c'est eux qui l'ont construite. Il nous reste 10%. J'aimerais bien le faire. Bon, là, je sais pas ce qu'il fait. Il nous observe. On va vite l'inspecter, rapidement. Veste assassin, ouais. Ok. Thank you. Ah, bah, il nous dit thank you aussi, apparemment. Alors, je sais pas si c'est honnête ou pas, ou sincère, mais j'ai dit... Mais je crois qu'il y a... Les gens ont l'air plutôt... Ouais, il a l'air d'être passé. Alors, je pense pas que c'est eux qui l'ont construit. Je pense que c'est les Ravens, hein. C'est l'alliance Ravens qui arrête pas de faire chier, là, à ses portails. Qui essaye de faire des trappes devant les portails. Pourquoi pas, hein, c'est de bonne guerre. Mais on a le droit aussi de se défendre. Alors, il nous a dit thank you, en passant. Alors, c'est rare que les gens qui sont pas de la même alliance se disent des mots sympathiques. Mais je pense que lui aussi, il en avait ras-le-bol. Ah, voilà ! Boum ! Ça, c'est parti ! Yes ! Je suis tellement heureux. Bonjour, je suis tout nouveau sur le jeu. Tu aurais des conseils... Ah, c'est qui, c'est les autres squads ? Ah, merde ! Ah oui, alors, par contre, ouais, alors... Lui, par contre, il a dit se monte. On repasse immédiatement. Vous en faites pas, on aura la bulle de l'autre côté. Et bienvenue à toi, AltemisDim059. Alors, désolé. Ah, c'est Diego. Ok, bon, on va repartir simplement. Ils peuvent nous suivre, il n'y a pas de soucis. Ah, bah, s'ils nous suivent, on va abandonner. Alors, combien ça coûte le T8 ? Ah, il n'y a même pas... Ça se monte même pas, le T8. Ok, il n'y a personne qui vend du T8 ici, à Breedwatch. T7, c'est quand même presque 300 000. Ouais, 300 000. Ah, mais ça vaut la peine, j'ai l'impression. Ça sera toujours utile. Est-ce qu'est-ce qu'on fait ? On claque 300 000 pour ça ? Il y en a une seule en vente, hein, 300 000. C'est... Allez, on l'achète. Allez, allez, je me sens d'humeur taquine. J'ai envie de l'acheter. Allez, allez, laissez-moi m'amuser un petit peu. On est là pour s'amuser, c'est un jeu. Alors, c'est le même que tout à l'heure, ok. Donc lui, je crois qu'il est cool, normalement. Il nous a dit, il nous a dit, il nous a dit, thank you et tout, tout à l'heure. Regardez, ça, on le pète en deux secondes, hein. Allez, boum. Ça, ça disparaît, ciao. Non, mais vrai. Et boum, ça, ça descend. Allez, allez, encore un dernier coup. Ça va plus vite, quand même, avec un tiers plus élevé de masse de démolition. Allez, on va péter le dernier, c'est juste pour le plaisir, même si elle ne sert plus à rien en solo. Pour être bien sur le jeu. Parce qu'il peut vraiment te conseiller sur plein de choses. Alors nous, malheureusement, c'est notre guide actuel qui s'appelle Galia Rebellis. Voilà, on a tout cassé, hein. Je tiens quand même à le... C'est quoi, ça ? Ça, ça part aussi. Ah, mais non, c'est très long aussi à tomber. Ouais, tant pis. Ça, on va le laisser. Ça, on va dire que c'est pour la beauté du décor, hein. On va dire que c'est pas pour embêter les gens. Même si ça... Voilà, hop, on se prend un petit peu quand même dedans. Bon. Mais là, ça va. C'est pas abusé. Puis ça, c'est joli. On va la laisser, cette statue, hein. On va la laisser, cette statue, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada